Salutations à toutes et à tous, Steve, supporter of Marseille. J'espère que vous allez bien. Je te fais vite vite une petite vidéo pour faire le point sur le mercato de l'OM qui vient de se finir dans la nuit, la minuit. Et puis voilà, te donner mon avis. Et puis bien entendu, vous allez me donner le vôtre et on va bien entendu respecter les avis de tout le monde. Par principe aussi, parce que quelques-uns me l'ont demandé en privé de donner mon avis pour le mercato des autres clubs. Notamment Paris et Lyon. Bon, normalement, c'est pas à moi de juger leur mercato. Mais je donnerai un léger avis, tu vois, qui pour moi, globalement, pour Lyon et Paris, pour moi, est positif. Bon, alors hier, on a officialisé l'arrivée de Michael Cuisance, ce jeune international français dans toutes les catégories, U17, U19, U20, qui va renforcer l'entrejeu marseillais, qui va apporter un peu plus de concurrence aussi auprès de Samson, Rongier. C'est un joueur qui est plus dans la récupération et la percussion, qui est bon balle au pied. Il a l'expérience du très haut niveau avec le Bayern de Munich. Et il va nous faire beaucoup de bien. Alors, il arrive en prêt avec une option d'achat obligatoire. Je crois, si je ne dis pas de bêtises, vous me reprendrez autour des 18 millions d'euros. Si c'est le cas, je ne sais pas comment c'est passé, parce que cette option d'achat, si elle est obligatoire, donc ça rentre dans les comptes de l'exercice 2020-2021. Donc, c'est 18 millions d'euros qui sont déjà bouclés dans l'exercice, donc dans les dépenses. Et au vu du fair play financier, ça m'étonne un peu. Donc, si l'option d'achat n'est pas obligatoire, je te laisse évidemment me corriger en commentaire. et ça serait plus logique. Mais bon, pour l'instant, je n'en sais pas plus. Ensuite, on a eu quoi ? Il y a eu des départs de Maxime Lopez en prêt, donc pour une saison. Et puis, à la fin de la saison, il est libre, donc on peut dire qu'il est partant, quoi, à Sassuello, en Italie. Bon, je lui souhaite vraiment tout le meilleur, parce que même si ce n'était pas un joueur que je kiffais voir jouer, enfin voilà, je n'étais pas un grand fan de Maxime Lopez, mais ça reste quand même un joueur formé à l'OM, né à Marseille, un pur produit marseillais, qui était quand même un bon gars, avec une bonne mentalité, qui a vraiment mouillé le maillot pour l'OM, qui a voulu s'investir malheureusement, il ne rentrait pas dans les plans de jeu de Villas-Boas, il n'a pas su s'imposer non plus avec Garcia. Il y a un truc qui me choque un peu, c'est la déclaration de Villas-Boas, pour moi c'est de la démagogie, enfin, qui lui souhaite bonne chance, comme à Bouna Sarsage, c'est normal, mais qui dit, voilà, Sassuelo récupère un maître technicien, un maestro du jeu, enfin, un pur talent, mec, vu comme tu le décris, dans ces cas-là, je ne comprends pas que tu ne le faisais pas jouer. Enfin, de ta description à toi, tu vois ce que je veux dire ? Pour moi, ce n'est pas cohérent, parce que clairement, sur les matchs qu'on a vus, Lopez pouvait faire aussi mieux, mais pas pire, je pense, que Valentin Rongier. Je ne comprends pas pourquoi tu ne l'as pas utilisé plus souvent, puisque, de ton point de vue, AVB, c'est un pur talent, donc tu n'as aucune cohérence. Là, je fais une petite parenthèse, mais Villas-Boas, je serai très regardant et exigeant avec toi cette saison, parce que tu as eu les joueurs que tu as voulus depuis deux ans, de Mercato, tu as tous les joueurs que tu as voulus, en accord avec Zubizarreta, puis maintenant avec Longoria, donc Rongier, c'est toi, Benedetto, c'est toi. Alors, certes, on dit que ce n'est pas un joueur qui est fait pour le 4-3-3, mais tu l'utilises dans le 4-3-3, donc, tu vois, moi, je trouve plein de choix incohérents. Alvaro, c'est toi, mais pour l'instant, sur les trois, on peut dire que c'est la seule réelle réussite. Et cette année, tu as eu Gueye, que tu ne fais pas beaucoup jouer, Nagatomo, qui a joué deux matchs, Balerdi, que tu as utilisé en tant qu'arrière-gauche puis arrière-droite, tu t'es voté, et puis Enrique qui n'a pas joué, puis là, tu vas avoir cuisances. Donc, à voir ce que tu vas faire, mais voilà, ce sont tes joueurs, ce sont tes choix, donc il va falloir assumer. Et puis, on a le transfert de Bounassar pour 10 millions d'euros au Bayern, comme j'ai dit dans ma précédente vidéo, pour moi, 10 millions d'euros, c'est bien. Allez, on aurait peut-être pu gratter jusqu'à 15, il y a peut-être des bonus, je ne sais pas. Mais bon, pour un joueur qui a déjà 27 ans, 27 ou 28 ans, voilà, bon, c'est bien, 10 millions d'euros sur Bounassar, certes, il va nous manquer, parce que là, quand on regarde poste pour poste, en gros, Sarr est parti, Nagatomo est arrivé, certes, il nous manque encore un latéral qui, j'espère, arrivera en tant que joker. C'est un peu couillon toujours de faire comme ça, du panic buy, de l'achat de dernière minute en joker, alors que tu peux peut-être le prendre avant, enfin, ça fait quand même des mois que Longoria est là, tu vois, c'est un peu dommage de toujours faire ça au dernier moment, c'est un truc que je ne comprends pas et je pense que supporter Marseille ou d'autres clubs, vous avez pensé comme moi. Regardez Paris, ce n'est pas une critique, ils ont fait un bon mercato, mais tu vois, dans les dernières 24 heures, ça récupère des joueurs. Est-ce que parce que c'est pour profiter des bonnes affaires ? Je ne sais pas, enfin, c'est une gestion un peu bizarre, mais bon, ça a l'air de marcher. Donc, pour moi, à mon niveau, il manque un latéral, gauche ou droit, enfin, polyvalent, parce que tu as Amavi Sakai, Nagatomo peut jouer des deux côtés, donc tant qu'à faire, trouver un latéral qui peut jouer au minimum et puis tant qu'à faire, je peux faire les deux, ce serait bien. Il y avait un Danois qui était d'accord avec l'OM avec une offre à 10 millions d'euros. Joachim Kaelé, enfin, tu me reprendras sur le nom, bref, qui joua à Genk en Belgique. J'ai vu le profil, ouais, c'était pas mal. Bon, après, Genk a augmenté l'offre, donc on a arrêté les négociations et puis voilà, ils vont trouver un latéral droit en joker. Ça peut être Lala, de Strasbourg comme un autre, j'en sais rien, Saint-Ones de Metz, enfin, j'en sais rien, on verra. Voilà, tu le sais, j'ai pas de source, je m'invente pas des sources. Et puis, il manque pour moi encore un pur neuf. Au milieu, on est bien, on défend, je pense qu'on est pas mal, voilà, à part ce latéral, mais devant, je pense pas qu'Henrike jouera en neuf ou alors si clairement il change son plan de jeu en jouant 4-4-2, j'en sais rien. On n'est pas dans la tête de Villas-Boss, mais là, comme je te dis, ce sont ses joueurs, il va falloir qu'il assume, qu'il fasse un peu plus tourner parce que depuis le début c'est toujours le même 11 de départ. Moi, j'aurais aimé voir partir Samson, clairement, une vente de Samson. Ça s'est pas fait, on fera avec lui toute la saison, avec son irrégularité que je déplore et puis en espérant que quelquefois il nous sorte des beaux matchs et je dirais à ce moment-là qu'il a fait un beau match. Voilà. Bon, pour Lyon et Paris, Paris a récupéré Danilo Pereira, c'est un international portugais qui est pour moi une très bonne pioche avec un bon montage financier, ils ont été malins, pas de problème, il faut le dire. Ils ont récupéré Rafinha de Barcelone, je ne connais pas bien le joueur, je ne vais pas donner un avis. Bon, il le récupère pour une misère donc le risque, il est restreint, tu vois. Il va grossir l'effectif et puis ça fera plaisir à Neymar. Et puis, ils ont pris Moïskine, l'attaquant italien, très jeune, qui est pareil pour être le suppléant d'Icardi. Bon, ma foi, pourquoi pas, c'est un jeune, il est talentueux, c'est un peu dommage, je pense, pour les jeunes du centre de formation parisien qui vont y arriver un mec de leur âge de l'extérieur, enfin, tu vois ce que je veux dire, je ne sais pas si le message va être bien perçu, bref, ça ne nous regarde pas. Là, je demande l'avis des supporters parisiens. Puis voilà, de l'autre côté, Lyon n'a pas fait un mercato, je crois qu'on me reprendrait, mais je crois qu'ils n'ont rien pris hier, je ne sais pas. Leur mercato, pour moi, est réussi dans le sens où ils gardent Memphis Depay et Aouar, donc, ouais, ça reste quand même deux très bons joueurs, donc, des fois, le fait de ne pas vendre de garder tes bons éléments, c'est suffisant, c'est mon avis. Bref, ça promet un championnat, je pense, serré, avec des belles rencontres, avec des beaux effectifs, Lille, Rennes, Lyon, Paris, Marseille, Monaco est là aussi, voilà, Nice sera aussi, je pense, un trouble fait, puis j'espère qu'on aura une belle saison, avec pour nous, à l'échéance, un podium. Voilà, c'est tout pour ma vidéo, maintenant, c'est à vous de commenter, bien sûr, c'était Steve Supporter Off Marseille, portez-vous bien, à très bientôt, ciao ciao tout le monde.